Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce matin on parle de la stratégie de l'opposition au Gabon. A dix jours de la présidentielle, les trois poids lourds de l'opposition font candidature commune. Guy Nzumba Ndama et Casimiro Yimba se retirent pour soutenir Jean Ping. Alors est-ce la bonne solution pour peser face au président sortant Ali Bongo qui est en lice pour un second mandat ? Pensez-vous que les électeurs vont répondre à cet appel de l'opposition ? Dites-nous comment vous percevez cette décision, ce que vous en attendez ? On accueille d'abord Alain de Libreville pour entamer ce débat. Bonjour Alain. Bonjour Marie. Comment réagissez-vous donc à l'annonce de l'opposition et de l'alliance de ces trois candidats derrière Jean Ping ? Madame, pour moi c'est une très bonne nouvelle. C'est d'ailleurs la nouvelle la plus attendue par le peuple gabonais dans son immense majorité. Il se trouve que M. Casimiro Yimba, M. Guizou Bandama, M. Jean Ping sont trois poids lourds de la scène politique gabonais. L'an de plein d'autres référeurs du PDG. L'association de M. Guizou Bandama, de M. Casimiro Yimba à Jean Ping nous ouvre la voie à l'alternance. Pour vous Alain, un candidat seul, celui de la candidature de Jean Ping par exemple, ne pouvait pas suffire pour rivaliser avec celle d'Ali Bongo. Ils avaient besoin de s'allier. On sait ce qui s'est passé en 2009. Obama a remporté les élections, mais du simple fait qu'il y avait une pléthole de candidatures, le PDG n'est-ce pas en a profité pour se déclarer mon cœur. Il ne pouvait bien gagner, mais du fait de la pléthole de candidatures, le PDG pouvait en profiter pour dire que non, il y avait beaucoup de candidats, et le PDG devait le moment de gagner. Mais avec l'union que vient de réaliser les trois poils de la politique gabonaise, il n'y a pas de raison madame que le PDG peut aller. C'est impossible. Alors vous pensez que les électeurs vont suivre ? Parce qu'il s'agit quand même d'un trio assez étonnant. Un ex-président de l'Assemblée qui a démissionné de son poste et du parti présidentiel seulement en mars. De Casimiro Yemba, ex-premier ministre d'Omar Bongo. De Jean Ping, c'est un trio assez étonnant. Vous pensez que les électeurs vont suivre ? Les électeurs vont suivre, n'en déplaise à l'invité de ce matin madame. Les électeurs vont suivre, je suis moi-même de Poulamotour. Les électeurs vont suivre dans leur immense majorité. Je ne peux pas vous dire combien, comment a été accueillie la nouvelle ici à l'Ibruville madame. Les gens se sont rués dans des bureaux de vote. Le lendemain, pour aller retirer leur carte de billeteur de vote parce que ils ont compris qu'il y avait une lueur d'espoir au temps de vers l'enquête. Oui, vous l'avez peut-être entendu à l'instant, Casimir Oyemba disait que cette alliance était une demande des Gabonais. Merci Alain, on va accueillir maintenant Claude. Claude, vous avez entendu l'enthousiasme d'Alain. Est-ce que vous le partagez ? Alors bonjour. Déjà, je voudrais me permettre de rectifier ce qu'il vient de dire le monsieur. Je ne pense pas que si le candidat PDG a gagné en 2009, c'est parce qu'il y avait une pléthore de candidats. Ça, c'est faux. Il a gagné tout simplement parce qu'il avait le soutien de la France. C'est la France qui est arrivée à la dernière minute avec ses émissaires et a persuadé le candidat qui avait gagné de laisser sa victoire au profit du candidat qui avait perdu. Claude, c'est votre interprétation. On ne va pas refaire l'élection de 2009. En tout cas, il y avait eu un recontage des voix. On s'en souvient. Émeute à Port-Gentil. Ali Bongo, elle avait emporté avec un peu plus de 41% des voix. Si on en revient à cette élection, est-ce que c'était une bonne stratégie ? Est-ce que c'était un bon choix de la part des deux candidats de se retirer pour soutenir Jean Ping ? Je dis que c'est important de restituer l'histoire. Dans cette histoire, le problème de fond, c'est la France. Le débat sur la candidature unique. Il peut y avoir 100 candidats contre Ali Bongo. Ali Bongo va perdre les élections. Le problème, ce n'est pas une histoire de pléthore de candidats ou pas. On peut laisser Manganga Moussavou. On peut laisser Raymond Dossima. On n'a pas forcément besoin qu'il prenne le train de la cohésion qui est en train de se mettre autour de Jean Ping. C'est-à-dire qu'aucune stratégie de l'opposition, de toute façon, ne permettra une alternance ? Je vous ai dit, madame, en 2009, quelle était la stratégie de l'opposition ? On la connaît, mais pourtant l'opposition a gagné, madame. Tout le monde le sait aujourd'hui. C'est un faux débat de parler de la stratégie de l'opposition. Ça, c'est de la diversion. Et ça, c'est toujours RFI qui entretient ce type de démarche-là. Moi, j'ai des noms sur cette attitude-là. C'est un faux débat, pour vous en tout cas. Mais c'est notre débat ce matin. Et vous êtes très nombreux sur Facebook à y participer. Donc, je veux bien croire quand même que ce soit un sujet de débat. On va écouter maintenant Patrick qui nous appelle de Port-Gentil. Bonjour Patrick. Bonjour Anne. C'est Marie. Bienvenue sur l'antenne, pas de souci. Dites-moi, Patrick, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la stratégie de l'opposition, de cette alliance de trois poids lourds ? Mais, Marie, je ne pense pas que non, ce sont des poids lourds de l'opposition. Parce que les poids lourds au Gabon, on a connu Pierre Mangundo, André Mba Obama. Mais Kazim, Oye Mba n'a jamais participé aux élections présidentielles. Il s'est retiré, effectivement, en 2009, juste avant l'élection. Avant l'élection. Donc, on ne peut pas dire que Kazim, Oye Mba, Sakari, Miboto, ce sont des poids lourds. Yinzouba, Ndama, il vient à peine d'émissionner du PDG. On ne peut pas dire que ce sont des poids lourds de l'opposition gabonaise. Parce que le candidat Ali Bongo n'a pas peur de les affronter. Et tout à l'heure, j'ai écouté, ce matin, dans l'antenne des réfugiés, le professeur qui parlait. Flavien Enongwe, professeur de philosophie politique à l'université Omar Bongo. Omar Bongo, qui parlait tout à l'heure, ce matin, dans vos antennes. Et non, Ali Bongo n'a pas peur parce que, est-ce que les gens de Kulamutu vont accepter sa décision ? Parce que Jean Ping, sans vous mentir, Marie, Jean Ping n'est pas connu dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. Patrick, vous pensez donc que les militants de Casimiro Yemba et de Guine Zouba Ndama ne voteront pas forcément pour Jean Ping ? Non, ils ne vont pas voter pour Jean Ping. Il n'y aura pas de report de voix. Et Jean Ping lui-même, vous ne pensez pas qu'il draine beaucoup de Gabonais ? On entend qu'il a passé beaucoup de temps sur le terrain. Il a l'air quand même assez populaire. Il y a Ulrich, par exemple, sur Facebook, qui dit que parmi tous les candidats, il n'y en a que trois qui sont populaires. Les autres, nous savons tous qu'ils viennent d'apparaître dans l'échiquier politique du pays. Ping s'y a eu le pays depuis deux ans. Chose qu'aucun candidat n'ait fait. Pas même feu Omar Bongo. Et Ping a redonné espoir aux populations et à tout le Gabon, sans distinction d'ethnie. On sent quand même certaines ferveurs derrière Jean Ping. Vous ne vous le ressentez pas ? Je ne le ressens pas, Marie. Je ne le ressens pas ça parce que, vous savez, dans la politique, on ne vient pas avec la violence. On ne intimide pas les gens parce que le Gabon a fêté le 17 août hier. Et ses opposants, je ne sais pas s'ils se sont mis à la tribu pour fêter avec ses partisans. Je ne sais pas, Marie. Parce que quand on veut diriger un pays, on ne vient pas avec la violence. On vient avec la douceur. Alors, c'est un reproche qui est fait, Patrick, à Jean Ping. Ses discours assez violents, virulents. On verra bien s'il est suivi, en tout cas dans les urnes. Merci, Patrick, d'avoir appelé de Port Gentil pour participer à notre débat. On accueille maintenant Kevin à Libreville. Bonjour, Kevin. Bonjour. Vous avez entendu le début de nos conversations avec les autres auditeurs gabonais. Quelle est votre position, vous, sur ce trio ? Moi, ma position, déjà, je voudrais au préalable répondre à mon compatriote qui vient de réagir en lui disant qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qu'il ne veut pas voir. Voyez-vous ? Moi, je suis le gouverneur et j'ai l'honnêteté de reconnaître que Jean Ping, Jean Ping, en se lançant il y a deux ans, a eu à conquérir le cœur des Gabonais. Je tiens à rappeler à ce compatriote-là que ce sont les Gabonais eux-mêmes, partout où Jean Ping est passé, partout où Guy Zubadama est passé, partout où Kazmi Ruyemba est passé et tous les autres opposants. Ce sont les Gabonais qui ont voulu que tous se représentent, se réunissent autant pour moi, afin de sortir un seul candidat. Ce sont les Gabonais. Vous pensez donc que les partisans des deux candidats qui se sont retirés vont se porter sur la candidature de Jean Ping ? Vous croyez à un report des voix ? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Moi, je vous dis que je suis un partisan de Guy Zubadama. Guy Zubadama a donné une position et je suis censé la suivre. Et étant originaire de Logo Lolo, je vous dis, parce que moi, je sais, j'ai été, que Logo Lolo est debout en ce moment pour suivre Jean Ping parce que Guy Zubadama a donné un mot d'ordre. Les preuves sont là. Le candidat du PDG est allé dans Logo Lolo récemment en faisant sa tournée. Tout le monde sait qu'il a dû faire descendre des gens de Libreville. Tout le monde sait que le candidat du PDG pour sa sortie, au niveau du stade d'Angonje a dû payer les Gabonais, corrompre les Gabonais pour s'y rendre. C'est connu de tous. Alors, ceux qui veulent faire, ceux qui refusent de voir l'arrêt, c'est l'endage d'eux. Nous, nous disons, ce sont les Gabonais qui ont tenu à ce que ces trois poils-là se retrouvent pour vous donner une seule candidature. Et nous les suivrons. Vous les suivrez malgré la difficulté entre eux pour se décider. Ça n'a pas été simple non plus. Et ça s'est fait assez tardivement, finalement, cette alliance. Et vous suivrez quand même. Vous ne trouvez pas ce trio bancal. Pourquoi ? Parce que, madame, on a tous le même objectif. C'est quoi l'objectif ? C'est faire tomber Ali Bongo. Et Ali Bongo tombera le 27. Nous allons les suivre, ces trois-là. Et là, de quel en haut des tracteurs, nous allons les suivre. Parce que nous avons confiance. En 2009, Obama a gagné. Obama n'avait même pas autant de poids que ces trois-là. Alors, Kevin, vous avez l'air vraiment très persuadé de la bonne idée, de la bonne stratégie de l'opposition. Et je crois que ce n'est pas tout à fait l'avis de Serge qui nous appelle aussi de Libreville. Bonjour, Serge. Bonjour, madame. Vous avez entendu, Kevin. Vous croyez, vous aussi, à un report de voix ? Vous pensez que c'est une bonne idée de s'allier pour être plus fort face à Libre Bongo ? C'est obligatoirement une bonne idée. Parce que chez nous, il y a un ennage qui dit que l'Union fait la force. Mais maintenant, en ce qui concerne le report de voix, bon, on est en politique. Le report n'est jamais automatique, madame. Le report n'est jamais automatique. Ce qui est sûr, il y aura sûrement une majorité des partisans de Gizou Bandama et de Kazmi Royemba qui vont reporter leur voix sur Jean Ping. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup plus dans cette coalition, c'est quand j'ai vu les images sur les réseaux sociaux, en regardant cette réunion qui s'est tenue pendant trois jours, on a cru avoir à faire un gouvernement des années 90. Donc, en fait, opposants, bon, ce n'est pas des opposants, disons qu'on les appelle tous des cassiques. C'est vrai qu'ils ont tous travaillé pour le régime des bongos, Ali et Omar, Jean Ping également. Et ce sont des personnages qui ont à peu près 70 ans. Pour vous, c'est quoi ? C'est la vieille garde, finalement, qui ressort ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? La vieille garde, moi, j'ai 46 ans, j'ai 46 ans. Ces gens-là, je les vois au gouvernement depuis 30 ans. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de neuf là-dedans. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a discuté pendant trois jours. Alors, on ne peut pas me dire que Kazmi Royemba, Gizou Bandama et tous leurs partisans ont décidé comme ça, bon, de dire, bon, salut, derrière Jean Ping. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce ralliement ? Qu'est-ce que le Gabonais lambda a gagné derrière ce ralliement ? Dans la nuit, madame, il y a M. Marcona et Sangui, que vous connaissez sûrement, qui a dit, bon, on finit le 27, on gagne, et après, on va se partager le gâteau. Mais est-ce que ça vous étonne qu'il y ait des arrangements ? On ne peut pas imaginer que deux candidats se retirent sans avoir envie de participer à une éventuelle victoire ou à une nouvelle... D'accord, d'accord. Mais qu'on nous dise quels ont été ces arrangements. Il faut être clair. Alors, pour l'instant, c'est vrai que l'arrangement et l'accord est très flou. Ils ont dit qu'ils en parleraient. Il y a déjà un ancien candidat qui a parlé, enfin, un candidat, pardon, Raymond Dongsima, qui lui a quitté les négociations. Il disait notamment qu'il les quittait parce qu'on y négociait aussi la distribution des postes en cas de victoire de Jean Ping. C'est quelque chose qui vous choque, de préparer l'avenir en cas de victoire ? Ça me choque, madame. Non, ce n'est pas l'avenir. Ça, c'est les accords de Paris. On s'est retrouvés à Paris. On a discuté des postes. On s'est répartis. Et voilà pourquoi je dis, là, c'est le système bongo vraiment pur qui va continuer. C'est-à-dire ces arrangements de salon où le peuple lui-même ne gagne rien. Si vous voyez, par exemple, ce qui est dépensé par ces gens-là pendant la politique, pour la politique, c'est des milliards de francs qui auraient pu servir à autre chose. Donc, on va rester, quel que soit, il peut y avoir peut-être l'alternance, mais le changement que l'on attend, c'est-à-dire résoudre les problèmes sociaux des Gabonais, madame, je ne vois pas qu'est-ce qui a été dit pendant ces accords-là sur les problèmes sociaux. C'est ça qui nous intéresse après. Serge, a priori, ces trois personnalités vont bientôt, effectivement, communiquer sur leur programme commun. Il leur reste peu de temps, la présidentielle, c'est le 27 août. Et vous êtes plusieurs sur Facebook à nous dire que c'est un peu tard. Abderrahman qui dit qu'ils auraient dû s'allier dès le début, convaincre la population de la pertinence de leur projet de société. Au lieu de ça, ils ont embrouillé la population avec la soi-disant nationalité d'Ali Bongo. Ou Nadia qui dit qu'ils auraient dû le faire il y a longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre les autres qui veulent faire cavalier le sol de les suivre. Merci Serge. On va accueillir maintenant Stéphane qui nous appelle de Paris. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Marie. Merci de me passer à l'internet. Je vous en prie Stéphane. Vous avez entendu, certains auditeurs ne sont pas totalement convaincus par ce trio. Notre auditeur Serge disait, finalement, il ne s'agit pas de nouveautés. Comment vous le percevez-vous, ce trio et cette candidature unique de Jean Ping ? Moi, je pense que ça, c'est déjà le crime à bord, c'est un fort reproche qu'on fait à ces trois-là. Je pense, comme l'a dit un des auditeurs tout à l'heure, je pense que cette union, c'est d'abord l'émanation du peuple gabonais. Ce n'est pas une réunion ou une union qui est partie ex-Nilo, où les candidats sont retrouvés et disent, bon, on se désiste en faveur de toi. Non, c'est une émanation du peuple gabonais, c'est une demande historique et depuis longtemps du peuple gabonais. Ça, c'est un. Donc, vous pensez là aussi que les partisans des deux autres candidats, des deux candidats qui se retirent, vont suivre cet appel à voter Jean Ping ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a déjà une lame de fond. Le peuple est pour cet appel. Vous savez que quand vous rentrez dans la société gabonais, vous vous renseignez un peu, le peuple a longtemps attendu cet appel. Il y a eu une lame de fond, il y a un travail qui a été déjà fait, par la société civile, par les vidéopolitiques. Donc, depuis, c'était un pomme d'égout. Quels sont les atouts de Jean Ping, Stéphane ? On parle beaucoup de sa popularité, mais qu'est-ce qu'il a à offrir au Gabon ? Premièrement, déjà, sur un plan purement factuel. Jean Ping a fait le tour du Gabon il y a déjà deux ans. Il a labouré le terrain, on le connaît. Ça, c'est bien pour le vue, comment dire, le maillage du territoire. Sur un plan, la personnalité de Jean Ping. Jean Ping a une expérience politique avée. Il a été président de l'UEA, le rentable ministre des Affaires étrangères. Il a dirigé la 5e année de session de l'Assemblée des Nations Unies. Donc, c'est un homme, qui a rempli à la taille, c'est un homme prêt à diriger. Alors, on lui reproche quand même certaines choses. Sa proximité avec la famille Bongo, c'est l'ancien compagnon de la fille, d'Omar Bongo. Il a été directeur de cabinet d'Omar Bongo. Et puis, des discours qui ont fait scandale. Il disait vouloir éliminer les cafards. Ce ne sont pas des éléments qui vous gênent. Moi, je vous dis que cette histoire de cafards est une manipulation du régime. Qui est le plus violent entre Ali Bongo et Ping ? D'ailleurs, je voudrais signaler que quand j'entends tout ce qu'il dit, on nous laisse penser qu'Ali Bongo est un homme neuf. Mais ceci est un mensonge. C'est faux. Ali Bongo est un homme politique ancien. Il a géré le pays avec son père. Stéphane, on va devoir en rester là pour accueillir un dernier auditeur, si vous le voulez bien, pour conclure ce débat. C'est François qui est à Libreville. Bonjour François. Bonjour Marie. Bonjour à tous les éditeurs de RFI. Je me suis dépassé, je suis du côté de Port-Gentil. Alors, à Port-Gentil. François, pour nous dire quoi sur cette alliance ? Est-ce que c'était une bonne idée, un bon choix ? Écoutez, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, dès lors que le peuple a longtemps crié l'unité de l'opposition. Donc, de voir ces grands hommes, ces trois hommes, finalement, décider d'écouter la voix du peuple pour se mettre ensemble, ça ne peut être que salutaire. Et quand on dit qu'ils sont issus de la vieille classe ? Oui, c'est un faux débat, la vieille classe. Moi, je voulais savoir en politique, c'est quoi la vieille classe ? Ce sont les idées qui sont nouvelles ou c'est les personnes qui sont vieilles ou neuves ? Parce que si on prend Ali Bongo, Ndimba, Jean Ping est venu, il a trouvé Ali Bongo aux affaires, quand Jean Ping arrivait au Gabon. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est un faux débat, excusez-moi, par rapport à RFI, mais par rapport à ceux qui disent que c'est une vieille garde. Quand on voit les idées qui sont promulgées et qui sont proposées par Jean Ping, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle façon de faire. C'est l'expérience qui va parler. La jeunesse a pris le pouvoir en 2009. Madame, aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique très grave, très grave, parce que les comptes qu'ils ont trouvés, les comptes publics qu'ils ont trouvés étaient au beau fixe. Les économistes gabonais, même ceux qui sont au pouvoir, qui étaient à l'époque des directeurs de budget, peuvent vous dire que les comptes étaient au beau fixe. ils ont tout mis et tout mis. Moi, Jean Ping, qu'est-ce qu'il est au-delà ? François, on comprend en tout cas votre enthousiasme face à la candidature de Jean Ping, et c'est vous qui conclurez ce débat.